Suivre des formations gratuitement dans des métiers d'avenir, c'est ce que je te propose dans la vidéo d'aujourd'hui. On part à la rencontre de trois étudiantes et d'un professeur encadrant au Crédit Agricole pour te présenter le Fonds d'Action Jeune. Bonjour à tous, je m'appelle Emeline, j'ai 27 ans, et actuellement je suis en formation pour devenir chef de produit digital. Ok, super. Bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 27 ans, et je suis développeur web et vidéaste dans ma propre entreprise. Ok. Bonjour, je m'appelle Yessi, j'ai 21 ans et je suis en formation de développement. D'accord. Et toi Sylvain, tu interviens à distance, tu es professeur encadrant ? Du coup, moi c'est Sylvain, Student Success Manager chez Open Classrooms, donc conseiller pédagogique, et j'accompagne les étudiants sur leur parcours de formation. Et avant d'arriver dans le Fonds d'Action Jeune, quel type de formation vous avez réalisé ? Quel est le parcours scolaire que vous avez eu ? Moi j'ai eu un parcours assez atypique, puisque de base j'ai fait trois ans de fac, j'ai fait le fac d'anglais. Puis à la fin, j'ai voyagé pendant un an, et en revenant, je n'avais plus vraiment envie de faire la formation, enfin, de faire la profession pour laquelle j'avais fait la formation initialement. Du coup, j'ai un petit peu cherché, j'étais très intéressée par le numérique, donc avant d'intégrer le Fonds d'Action, j'ai fait une formation pour être développeur web mobile. Et en plus de ça, pendant cette formation, j'ai découvert la gestion de projet qui m'intéressait énormément. Et c'est en fait suite à ça que j'ai découvert le Fonds d'Action, et donc je suis maintenant dans la formation que je suis actuellement. D'accord. Au début, je suis partie à Nes, un peu comme tous les bons élèves, j'ai fait un BTS aéronautique. J'ai tenté le concours de l'école de cinéma de Toulouse à Lensal. J'ai été prise. Du coup, j'ai fait le master à Yêtre. Et c'est là, à ce moment-là, quand j'ai fait le master, j'ai pris l'option infographie. Et du coup, en infographie, j'ai commencé un petit peu à coder. Alors, moi, j'ai arrêté mes études il y a quelques années maintenant. J'étais dans un cursus qui ne me correspondait pas, sauf qu'il y a eu le Covid et tout ça, donc ça a mis un gros frein en fait. Suite à ça, je me retrouvais dans une formation où on pouvait faire des recherches en fait approfondies sur plusieurs métiers pour éventuellement trouver un métier qui nous correspondait. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai vu que tout ce qui était développement web, enfin, dans l'informatique en général, c'était un truc que j'aimais bien déjà de base. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. J'ai pu faire des stages et c'est vraiment à la fin de ces stages-là que j'ai voulu me lancer en fait réellement. D'accord. Et que je me suis retrouvée à postuler auprès du Fonds d'Action Jeune. D'accord. Pourquoi avoir choisi le Fonds d'Action Jeune quand tu as eu peut-être le choix entre diverses formations ? C'est grâce à ma conseillère, c'est elle qui me l'a proposée. J'ai postulé sur d'autres formations en fait. J'avais été acceptée, sauf que j'ai dû arrêter parce que c'était en physique en fait. J'ai postulé pour avoir des formations à distance. J'ai vu que comme le Fonds d'Action Jeune travaille dans Open Classroom, je me suis dit que c'est vraiment l'occasion en fait. Et comme ça concerne aussi les jeunes, ça avait l'air de pousser les jeunes en fait, à pouvoir nous aider en fait dans des formations. Je me suis lancée. Et du coup, pourquoi toi tu as choisi de rejoindre le Fonds d'Action Jeune ? Pour l'anecdote, j'ai eu un problème avec ma carte bancaire. Je suis allée sur le site du Crédit Agricole et je suis tombée sur la bannière. J'ai regardé et il y avait développement web et c'était pile poil ce que je faisais, commencer à bidouiller moi de mon côté. Moi pour ma part, j'ai trouvé l'annonce sur les réseaux sociaux. D'accord. Je me promenais et en fait, c'était vraiment une entreprise qui m'intéressait, c'était une formation qui m'intéressait. Donc pour moi, c'était en fait un concours de circonstances. Moi, j'étais sur une fin de formation, j'en cherchais une autre, j'avais envie de continuer dans ce milieu-là. Donc c'est tombé au bon moment. Et est-ce que tu sais qui est visé par ce type de formation ? Bien sûr. Du coup, sur le type de formation, on accompagne des jeunes de moins de 30 ans, résidents en Occitanie et qui sont bacheliers et répondant à certains critères sociaux. D'accord. Et est-ce que tu sais du coup, comment sont sélectionnés les candidats ? Alors du coup, ils sont sélectionnés sur différents critères, notamment sur la motivation, sur leur projet professionnel et sur l'envie finalement d'effectuer une formation professionnalisante pour acquérir des compétences pour un nouveau métier. Et du coup, vous avez toutes les trois intégré le programme sur des formations différentes ou sur la même formation ? Il y a plusieurs formations qui sont proposées ? Pour ma part, je suis en chef de projet, j'ai dit-elle. Du coup, c'est une formation plutôt longue, on est sur un cursus d'un an et demi. Moi, j'étais en développement web. Celle-là, elle était courte. C'est celle que tu avais vue sur la pub et tu t'es dit, c'est celle-là qu'il faut. C'est un peu ça en fait. Non, c'est surtout qu'elle était courte, donc quatre mois, ça ne décalait pas trop mes projets de création d'entreprise. Le gros point fort, c'est qu'agissant dans le cadre du mécénat, les formations sont 100% gratuites pour toutes les personnes qui peuvent en bénéficier, peu importe la formule ou le métier choisi. Nous allons tout de suite continuer avec Sylvain, conseiller pédagogique, qui va nous en dire un peu plus. Du coup, il y a deux formules. Une formule qu'on appelle du boost, c'est une formation courte, un peu plus intensive, sur quatre mois, donc plutôt développeur web. Formation qui est réalisable en quatre mois pour l'obtention d'un titre de Bac plus deux, de niveau d'équivalent de Bac plus deux. Et on a d'autres formations qu'on appelle des pivots, qui sont des formations longues sur onze mois pour obtenir un diplôme jusqu'à Bac plus trois sur d'autres métiers également, dans la data, par exemple, chef de projet, parmi d'autres. Quelle catégorie de métier vise les formations du Fonds d'Action Jeune ? Métier autour du numérique, ça peut être dans la data, dans le développement web, dans la gestion de projet, chef de projet, et même sur attaché commercial. Ok, très bien. Et est-ce que tu sais quelle reconnaissance professionnelle ou académique a ce type de diplôme ? Alors du coup, en termes de reconnaissance, ce sont des formations qui sont reconnues par le ministère du Travail, donc sur des formules RNCP. Pour t'expliquer ce que veut dire RNCP, tout simplement, ça veut dire que c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, ça veut dire qu'à l'issue de ce diplôme, il y a un fort taux d'employabilité et que tu pourras trouver facilement un métier. On repart tout de suite dans l'interview avec les trois étudiantes. Selon toi, du coup, quelle est la force du programme ? Sa flexibilité, quand quelque soit. On a un temps imparti, mais après, sur les quatre mois, on se répartit un peu le travail. En fait, c'est des cours que tu as à suivre en ligne, c'est des projets que tu as à réaliser et à rendre. Ça se passe comment, en fait, au niveau déroulé ? Il y a des cours qui n'étaient pas obligatoires. Moi, je les ai tous faits parce qu'à y être. Oui, autant le suivre à fond. Sinon, en théorie, on a juste à rendre des projets. Mais après, le temps qu'on met pour chaque projet, on se fait un planning. Mais si, par exemple, il y en a un qui ne met que deux jours au lieu d'en faire une semaine, il ne mettra que deux jours. Ça, soutenance, c'est fini. En fait, ce que tu aimes bien, c'est le côté la grande autonomie. C'est ça. La grande flexibilité. Et tu t'organises vraiment ton agenda comme tu veux. C'est ça. On peut même passer les soutenances la nuit. Ah oui, c'est déjà arrivé. Oui, oui, oui. Alors, pour ma part, c'est vraiment le fait de gérer ses cours selon son temps, en fait, à côté. Pour ma part, moi, j'ai un petit garçon. Donc, c'est vrai qu'il faut gérer... Le côté perso, le côté pro, la formation. Et c'est vrai que vraiment de pouvoir faire son emploi du temps... En fait, on a vraiment ce libre accès de pouvoir gérer notre emploi du temps comme on le souhaite, en fait. Pour moi, il y a deux points forts. Le premier, c'est que c'est une formation qui est très professionnalisante. C'est-à-dire que dans les projets, on est vraiment projeté dans des mises en situation professionnelle. C'est vraiment quelque chose sur lequel on peut être confronté plus tard. Donc, c'est très intéressant. Des fois, par exemple, on peut être amené à produire des livrables qui vont nous être demandés par la suite. Donc, c'est très intéressant de ce point de vue-là de ne pas l'aborder d'un point de vue uniquement scolaire. Des fois aussi, ça peut décourager, ça peut lasser. Là, on est vraiment lâché, entre guillemets, dans du professionnel. Et c'est très intéressant. Ça permet aussi qu'on ne décroche pas. Parce qu'au fur et à mesure des projets qui passent, on en apprend de plus en plus. Ce qu'on a appris avant, on peut s'en resservir sur notre projet. Donc, sur ça, c'est très intéressant. Et l'autre point, c'est qu'on est accompagné par un mentor. Et le mentor, il nous suit chaque semaine. Donc, il peut voir les progressions. Il peut voir quand on bloque. Il peut voir quand ça se passe bien. Il peut nous encourager quand on a des baisses de morale. On n'est pas lâché. Même si on est à distance, on est vraiment soutenu, accompagné. Du coup, vous aviez chacune un mentor ? Oui. Donc, toi, ça s'est passé comment avec le mentor au niveau relations ? Ça se passe très bien. Plus le temps passe et plus il va nous aider, il va nous accompagner. Donc, on va créer une relation de confiance. Et c'est vrai que moi, sur une formation longue, parce que vous, du coup, c'est 4 mois. Moi, c'est 18 mois. On parle beaucoup de la formation. On parle de comment ça se passe. Il m'aide. Et puis voilà, ça reste une relation de confiance. Et je sais que quand j'ai des problèmes, par exemple, je peux lui écrire par mail. Il me répond quand il a le temps. Je sais que s'il y a une semaine où je suis un peu moins là, lui, il le comprend aussi parce qu'on est des êtres humains. Donc, c'est très, très intéressant comme relation. Et surtout, ça fait du réseau pour plus tard aussi puisqu'il fait la profession pour laquelle il nous accompagne. C'était super avec mon mentor aussi. Tu avais un point hebdomadaire. C'est ça. Et à chaque fois, tu te listais les questions au fur et à mesure de la semaine. Et à la fin, tu lui posais tout d'un coup. Et ça te permettait de réfléchir pour la semaine d'après aux nouvelles problématiques. C'est ça. Et lui aussi, il avait des questions aussi. Il me testait un peu pour voir parce que je comprenais ce que je faisais. Très bonne expérience, le fait d'avoir un mentor dans sa formation. Oui, super, parce que des fois, on peut se sentir un peu seul aussi. Oui, parce que toute la formation se fait à distance. Oui. Du coup, tu n'as pas de camarade de classe ou cet aspect... C'est ça, c'est ça. Puis, il y a eu une soutenance que j'ai ratée. Et là, à ce moment-là, j'avais quand même besoin d'avoir quelqu'un à qui parler pour me dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment et comment je peux arranger ça, quoi. C'est ça. Donc, oui, si, si. Non, vraiment, sans un mentor, ce serait beaucoup plus compliqué. Alors, pour ma part, ça s'est très, très bien de passer avec mon mentor. Il y a vraiment ce côté humain, en fait. Elle m'accompagne, en fait, toute la semaine sur le projet, sur les difficultés ou mon avancement. Mais il y a aussi ce côté, justement, quand tu as des moments un peu de mou parce qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément plus à côté. Ils sont là aussi pour pouvoir, en fait, te pousser, en fait. Et c'est vraiment... C'est vraiment... Enfin, moi, j'ai appréhendé dans le sens... Par rapport au prof, dans le scolaire, en fait. Et là, c'est vraiment différent. Il n'y a plus la position prof-élève, c'est plus un rapport horizontal où c'est quelqu'un qui t'accompagne, qui te motive, qui te coache pour tes projets. Et ça, c'est stimulant. On se retrouve encore une fois avec Sylvain. J'avais une question à te poser. Comment les étudiants sont-ils accompagnés après l'obtention de leur diplôme ? Et du coup, oui, ça, c'est l'une des grosses plus-values. L'accompagnement va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez obtenir votre diplôme, vous n'êtes plus suivi par un mentor, mais vous êtes suivi par un coach en institution professionnelle. Et donc, pendant plusieurs semaines, il vous aide sur comment travailler votre lettre de motivation, votre CV, votre présentation, éventuellement votre portfolio en fonction de votre territoire, de votre profil. Et il vous accompagnera sur cette recherche-là. Ok, très bien. Et d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu auras un exemple d'un étudiant en difficulté que vous auriez accompagné ? Oui, et bien, malheureusement, il y en a des étudiants en difficulté, mais aussi, on est là pour les aider. Ça fait vraiment partie du mécénat. Donc, on essaie d'avoir l'attention la plus individualisée possible. Déjà, sur toute votre formation, il y a un mentor qui est individuel, privatif, donc vous avez une session toutes les semaines avec celui-ci. Donc déjà, l'accompagnement, il est vraiment, vraiment individualisé au maximum. Et ensuite, il y a une vraie part d'attention de l'équipe pédagogique dont je fais partie, justement, pour mettre en place des choses, pour travailler certains critères, ce qu'on appelle les soft skills, les compétences, l'organisation, la rigueur, la recherche, comment apprendre de façon en e-learning et de façon autonome également, ça s'apprend tout cela. Et donc, on est là pour veiller au bon déroulé de votre formation et vous accompagner jusqu'au bout. Et est-ce que par rapport à la formation que vous avez faite, est-ce que vous avez une anecdote ? J'ai raté ma dernière soutenance un jour avant la fin. Oui. Et j'étais bornée de finir dans les temps. Donc, j'ai tout refait par la nuit. J'ai passé l'an de mai, c'est passé. Donc, tu as réussi à rattraper en 24 heures l'élection. Ça a dû être une séance de travail assez acharnée. Oui. Le menteur évaluateur, il n'y croyait pas. Il voulait annuler la soutenance. Il me disait que ce n'était pas possible que tu aies tout refait à une nuit. Il me disait si, si, je suis prête, je suis prête. Du coup, je vais un peu rebondir sur la soutenance. J'en avais une à un moment qui s'est très mal passée. J'avais dû contacter le support. Du coup, j'avais une mauvaise expérience de soutenance. C'est toujours plus compliqué de dépasser une bonne expérience qu'une mauvaise. Donc, j'appréhendais pour celle d'après. Vraiment, je stressais alors que c'était ma cinquième soutenance que je passais. Donc, j'avais un petit peu un rythme qui s'était installé. J'arrive et la personne me met vraiment super à l'aise. c'est-à-dire qu'elle me fait parler de moi. Moi, je parle de mon tout petit parcours et lui, il déroule son parcours. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait travaillé pour Microsoft. On se sent tout petit et puis à la fin, on passe sa soutenance devant quelqu'un qui a travaillé pour Microsoft. Et puis, au final, il a passé 20 minutes à la fin à me faire des compliments, à dire que c'était super, qu'il ne fallait pas lâcher parce que j'avais dit avant que j'avais une expérience un peu compliquée. Il m'a remotivée. Il a pris ce temps-là. Et ça aussi qui est bien évaluateur. Je jette de partout. Moi, je n'aurais jamais pensé un jour avoir un mentor ou une personne qui a travaillé chez Microsoft. Même au niveau réseau, peut-être si un jour tu le re-sollicites. J'ai gardé le contact, effectivement. Voilà. C'est super du coup. C'est vrai que vu que la formation permet d'avoir des coachs, des intervenants extérieurs qui viennent de tous les milieux et de tous les métiers, ça te permet d'avoir un réseau assez divers et varié et d'avoir plusieurs portes d'entrée pour plus tard. Tu ne sais jamais. Ça peut peut-être te servir. Et du coup, premier conseil, ce serait de ne pas hésiter d'y aller. Parce que moi, au tout début, je n'y croyais pas quand j'ai postulé et au final, j'aurais eu tort de ne pas le faire puisque aujourd'hui, un an et demi plus tard, je serais contente d'y être et je vais aboutir sur un diplôme qui ouvre des portes. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Le dernier, peut-être une fois qu'on y est, c'est croire en nous. Même si on a des fois des échecs, des soupçons qui ne se passent pas bien comme ça peut être le cas pour moi, pour toi, Laurie, ne pas se dire que parce qu'il y a eu un échec, ça veut dire qu'on ne se relèvera jamais. Tu pratiques ce que tu vas faire dans ton métier. Exactement. Tu seras un peu déjà rodé. C'est ça l'avantage par rapport à faire que de la théorie ou après, quand tu arrives dans le monde de la pratique, ce n'est peut-être pas forcément ce que tu imagines. C'est ça. Ok. Je pense que le travail tout seul chez soi, ça peut s'apprendre aussi. Il ne faut pas que les gens se mettent des barrières en disant que je n'ai jamais fait de travail à distance, donc comme je pense ne pas pouvoir y arriver, je n'y postule pas, on peut apprendre sur le terrain. On peut se mettre une discipline, je ne sais pas si ça peut s'apprendre. En fait, ils proposent des webinaires, ils appellent ça, et en plus, ça peut être comment travailler en autonomie, comment bien s'organiser, comment rattraper du retard, parce que des fois, on peut prendre du retard, comment le rattraper, comment optimiser notre temps aussi, qui était super intéressant. Et tu les avais suivis ces webinaires ? J'en ai suivi quelques-uns, oui. Et ça t'a permis d'avoir une meilleure organisation, de prendre des petits conseils par-ci, par-là et de les réappliquer pour toi ? C'est ça, ça nous aide un petit peu à voir les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. D'accord. C'est vrai que même par rapport à ça, on reste accompagné, on n'est pas lâché, même si on est chez nous, on n'est pas lâché. Ok, et ces webinaires, tu les avais suivis dans le cadre du Fonds d'Action Jeune, c'était indépendant ? Non, non, non. C'est le Fonds d'Action Jeune qui vous proposait de temps en temps des webinaires sur certains sujets ? C'est ça. Si j'avais un conseil supplémentaire à te donner, ce serait d'aller faire un tour sur le site du Fonds d'Action Jeune. Tu pourras voir qu'ils proposent chaque année de nouveaux métiers de plus en plus variés. Là, ils étaient beaucoup sur leur domaine de prédilection qui est le domaine du numérique, mais maintenant, ils commencent à s'ouvrir par exemple au domaine commercial avec attaché commercial, mais ils proposent également une formation de community manager. Donc vraiment, tu as le lien dans la description. Je t'invite à aller faire un tour et regarder s'il n'y a pas des nouveautés. Du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a eu de la formation ? Il faut toujours persévérer. Je pense qu'il faut persévérer et justement, je pense que ce Fonds d'Action Jeune est là pour... Te booster, te redonner les objectifs et te montrer que tu en es capable. C'est vrai qu'avec la dimension, comme tu disais et comme vous avez tout dit, avec l'aspect tu as les cours en distanciel que tu suis, tu as des projets à rendre de temps en temps, tu as un mentor à qui tu peux poser des questions et tu as d'autres mentors qui sont évaluateurs. Ça vous permet d'un côté d'avoir cette préparation avec le mentor. Ça peut limite être du coaching personnalisé. Et après derrière, vous avez les checkpoints avec les dates où vous avez des évaluations à rendre avec d'autres mentors. Donc, non, c'est vrai que ça a l'air très, très personnalisé et c'est super ce côté-là. Et du coup, est-ce que tu sais ce que tu voudras faire comme métier plus tard ? Alors, je pense que là, je vais m'arrêter là en termes de formation. Là, voilà. Parce qu'auparavant, j'avais déjà cette compétence d'être développeur web. Donc là, c'était juste pour rajouter en fait une compétence en plus. Ce qui m'intéresserait, ce serait de trouver un poste dans une agence. Et donc, idéalement, j'aimerais trouver un poste en fait où je peux faire les deux. Voilà, où je peux être chef de projet et développeur web parce que le code, si on ne pratique pas, on l'oublie. Créer mon entreprise que je n'avais même pas fini la formation. D'accord. Mais bon, je savais que je voulais faire ça avant de faire la formation. Ça t'a permis de pratiquer et de, on va dire, de te conforter dans ce choix-là. De, ouais, de me former aussi un petit peu parce que j'apprenais sur le tas. Alors, pour ma part, j'aimerais continuer à me former par la suite en fait. D'accord. Et plus sur l'aspect design parce que j'ai aussi envie d'intégrer ce côté-là pour devenir web designer en fait. D'accord. Ensuite, pouvoir travailler dans une agence de com pour acquérir de l'expérience en fait et par la suite me lancer, lancer ma propre agence de com. Ce serait l'idéal. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais rajouter par rapport à la formation que tu as suivie sur le fond d'action jeune et une idée comme ça que tu voudrais partager ? Et ce qui était bien aussi avec ce fond d'action, c'était que ça ciblait les jeunes qui étaient justement dans ce département ruraux qui ont peut-être moins accès aux formations. Le numérique, ça m'intéressait mais je n'avais pas envie de partir à toujours sur une école d'ingénieur. Ce n'était pas quelque chose qui était envisageable et aujourd'hui, je me rends compte que dans quelques mois, je vais pouvoir sortir avec un bac plus 3, l'équivalent d'un bac plus 3 dans un métier d'avenir en n'ayant pas quitté mon département rural avec la possibilité de m'installer dans ce département. D'avoir des talents locaux, des gens qui restent et ça évite d'avoir ce côté immigration, tout le monde part sur Paris ou sur les très très grosses villes alors qu'on en a besoin partout au final. Pour ma part, je n'ai pas pu passer le bac et je vais finir avec un bac plus 2, enfin l'équivalent d'un bac plus 2, donc c'est vraiment énorme pour moi. En tout cas, merci beaucoup à vous pour cet échange, c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses. J'espère que tous les gens qui auront suivi la vidéo auront appris plein de choses également. Merci beaucoup à toi Sylvain d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup, c'est un plaisir et puis on espère retrouver un maximum sur les bandes Open Classrooms donc depuis chez vous. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Merci encore à vous 3 pour toutes ces réponses. J'espère que cette vidéo t'aura plu, tu as toutes les informations dans la description. Si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un like et si jamais ça peut aider des gens autour de toi, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier pour le Fonds d'Action Jeune.